On a fait un bon début de match, contrairement à la semaine dernière, on avait à cœur de revenir sur une victoire parce qu'on a fait un non-match la semaine dernière, donc on fait une bonne entame de match, on se laisse un peu aller dans le deuxième quart de temps, c'est dommage, on les laisse revenir. Tactiquement, leur italien numéro 7, je crois, qui nous fait très mal, il doit mettre 8 buts ou 9 dans le match, mais sinon l'important ce soir c'était quand même de prendre les 3 points, rebondir comme j'ai dit avec la défaite de la semaine dernière et pouvoir prévoir le match de la semaine prochaine qui va être crucial sur le déplacement de Mulhouse. Ce qui fait la différence, on leur a fait mal dans le quatrième quart de temps, donc je pense que l'intensité qu'on met aussi pendant le match se paye quand même sur le quatrième quart de temps, je ne sais plus combien on met, 5-1 je crois sur le dernier quart de temps, on garde la même intensité physique, on leur fait mal en contre-attaque, donc je pense qu'à jouer aussi c'est le fait qu'avec les entraînements, 4 à 5 entraînements par semaine aussi ça joue, et donc l'intensité sur la fin du match. On a la victoire, donc c'est cool, mais sur une équipe qui ne vise pas forcément le titre ou quelque chose comme ça, faire un score de 3 buts d'écart et gagner 16-13, pour nous une équipe qui vision le titre c'est peut-être pas ce qui était demandé, après on gagne le match c'est l'essentiel, il va falloir qu'on travaille énormément parce que le week-end prochain on a un gros match, et avec des scores comme ça contre une équipe comme celle-ci ce soir, on ne peut pas se permettre de faire ça le week-end prochain. Je pense que c'est surtout en défense qu'on a pas mal pêché, on manquait de communication, on a fait des belles choses en attaque, mais sur la défense c'est vrai qu'on était bien soudés, mais sur certaines actions qu'eux ont fait, ils ont été bien meilleurs, et nous on a mal communiqué, et je pense que c'est ça qui nous a fait prendre autant de buts. Ça reste une victoire, donc on avait 3 points, c'est cool, et maintenant on va travailler toute la semaine, et pour le week-end prochain à l'extérieur, essayer d'avoir un bon résultat et une victoire. Ça va être compliqué, parce que Mulhouse c'est grand bassin en plus, donc 3 lignes d'eau de plus qu'Aex, donc grand bassin, plus de natation, un combat aussi un peu plus physique, parce qu'on connaît une équipe de Mulhouse assez accrocheuse, donc il va falloir vraiment être concentré du début à la fin, l'année dernière ils ont quand même fini deuxième, donc ça reste une belle équipe, et ça va être un gros match, et l'objectif c'est comme d'habitude de revenir avec les 3 points.